de l'extension de mon oracle m'a dit donc j'ai appelé cette extension l'antéchrist il est composé de 55 cartes la première carte que vous pouvez découvrir à l'écran et bien est en relation avec la spiritualité quand on se pose des questions sur le futur donc on peut chercher la réponse dans les étoiles donc dans le zodiac dans l'astrologie voire simplement en regardant vers le ciel en tout cas on se pose des questions on est un peu perdu et on a besoin vraiment de se relier à ce qu'il ya de plus haut que nous la seconde carte est en relation avec tout ce qui nous permet de nous maintenir en bonne santé des fruits et des légumes un peu du sport faire attention à son poids voilà donc si vous avez cette carte là et bien c'est un signe également qu'il faut vous remettre en forme ou alors que vous faites en général attention à votre santé généralement c'est vraiment une bonne carte si elle peut être aussi évidemment un conseil comme je viens de vous le dire la carte suivante c'est un traitement que l'on prend une ordonnance alors si vous sortez cette carte là dans un tirage qui n'est pas en relation avec la santé ça peut simplement être des choses que vous devez faire vous devez devez suivre puisque un traitement ou une ordonnance et bien ordonnance on ordonne donc des choses à faire tout simplement ou encore une fois dans un contexte médical et bien un traitement à suivre ou à prendre voyez ici les médicaments avec la pipette la carte suivante est une carte qui parle de raisonnement d'analyse de logique c'est la carte de comptable voilà la personne typiquement comptable être l'air sérieux bien habillé bien classique j'ai envie de dire avec la liste derrière qui peut montrer des et des choses à analyser des choses à faire vous avez la calculatrice l'ordinateur donc quand vous avez cette carte là dans un jeu et bien il faut analyser la situation à moins que tout soit calculé par l'avance c'est aussi par rapport à une personne personne intelligente qui réfléchit qui calcule donc c'est pas une personne très émotive ou émotionnelle voilà donc ceci en évidemment la carte du comptable de la comptabilité la carte suivante montre un gain que l'on peut obtenir par un jeu que ce soit le loto ou autres les tickets à gratter ou bien tout simplement une rentrée d'argent qui fait plaisir voilà donc un gain cette carte là parle de l'identité l'être humain c'est pour ça que vous avez la double l'hélice d'adn donc évidemment on peut la sortir pour les questions en relation avec l'identité humaine mais également pour des questions médicales des questions de chromosomes ou de génome voilà encore une fois bien vous pouvez sortir un peu de la carte est extrapolé mais en premier plan il s'agit de l'être humain l'être humain qui est représenté par son adn la carte suivante qui donne son nom à l'extension c'est l'antéchrist alors on est à mon sens à la fin des temps mais si vous ne faites pas de tirage eschatologique et que vous sortez cette carte là mettons que ce soit un tirage sentimental et bien c'est qu'il y a où il y aura un séducteur mais très dangereux et vous avez le serpent la trahison donc là mais chez vous vous avez également les deux petites flammes de l'enfer dans les yeux de ce personnage donc à notre très séduisant mais très dangereux à qui il ne faut pas faire confiance et sinon et bien évidemment c'est l'antéchrist ici bien c'est l'éternel le dieu le créateur il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres interprétations sur cette carte là disons que si vous avez cette carte là dans un jeu et bien faites confiance à ce qui a été décidé là haut voilà bien suivez éventuellement votre intuition pourquoi pas en tout cas suivez le chemin que vous montrera le créateur ici c'est l'élément air alors il n'est pas aisé de représenter l'élément air c'est pour ça que ça forme un tourbillon ce n'est pas forcément une tornade ça peut ça peut être une catastrophe naturelle mais ça peut simplement montrer quelque chose en relation avec l'élément air donc l'élément air bien est en relation avec les idées avec tout ce qui est intellectuel avec la communication à moins que tout ça ne soit que du vent donc ça peut aussi montrer évidemment des choses qui ne se concrétiseront pas mais qui resteront simplement à l'idée de projet ici l'élément eau alors l'eau en général c'est pas l'inondation 1 ce qu'il ya une carte pour ceux pour cela mais c'est en fait l'eau donc ça peut par exemple montrer les mers les océans les lacs les étangs ça peut aussi montrer les émotions ou alors quand on est perdu quand on est en mer par exemple et bien on est un peu perdu donc la carte des émotions ou un petit peu de l'incertitude sinon bien c'est de l'eau il faut voir les cartes autour évidemment et le contexte de la question la carte feu alors en relation avec l'élément feu donc si vous sentez ça sur une personne et bien c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie qui est très enthousiaste qui est très chaleureux c'est à vraiment à toutes les significations en relation avec le feu dans un autre ordre d'idée ça peut être évidemment la cheminée la chaleur pourquoi pas les combustibles et dans un autre registre ça peut être aussi les incendies donc là aussi vous avez toutes les interprétations possibles en relation avec l'élément feu ici là il n'y a pas tellement d'interprétation possible c'est la maltraitance sur enfants notamment les abus malheureusement ce x comme on dit voilà donc à vous sortez cette carte là dans un jeu il faut vraiment aller explorer parce qu'il ya quelque chose il ya un enfant qui est en souffrance donc qui peut être aux mains de quelqu'un de très 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 mauvais malheureusement on entend de plus en plus d'affaires de ce genre de trafic d'enfants voilà donc c'est la carte de la pédocriminalité ici un homme âgé alors grand père pas forcément d'ailleurs un grand père homme âgé quel qu'il soit voilà donc homme plutôt autoritaire avec une belle prestance voilà qui présente bien donc à vous de voir évidemment de qui il peut s'agir alors pareil la dame âgée alors quand je dis âgé c'est plutôt à partir de 60 ans belle prestance elle porte une lampe donc plutôt une femme intelligente à viser en tout cas voilà plus âgé grand mère ou autre le jeune homme alors le jeune homme normalement c'est plutôt à partir de 18 ans 1 18 jusqu'à la petite trentaine on va dire voilà bon il ya rien d'autre à dire c'est la carte du jeune homme alors ici c'est une femme vous voyez que mi ange mi démon donc c'est un petit peu comme la carte de l'antéchrist c'est une femme à laquelle il ne faut pas faire confiance qui peut être très jolie très attirante très séduisante mais qui est vraiment très mauvaise avec des très mauvaises intentions et donc ne fait pas confiance à cette femme là alors ce n'est pas l'antéchrist mais là aussi c'est un homme qui présente un double visage voilà qui peut bien présenter avoir un très beau parleur mais c'est un menteur en fait qui a des très mauvaises intentions destructrices mais encore une fois c'est quelqu'un qui à la vue du monde présente bien mais attention là aussi il est extrêmement maléfique les gens qui partent normalement j'ai fait cette carte pour des gens qui partent et puis je me suis aperçu que dans les tirages ça pouvait aussi montrer des migrants donc des gens qui partent d'un endroit pour aller à un autre donc ça peut être aussi un afflux de personnes qui arrivent mais normalement le premier sens c'est des gens qui partent en masse l'urgence climatique vous voyez ici le temps est compté par rapport et bien à la terre voilà alors bon je n'extrapolerai pas un mais cette carte là et bien je la sors beaucoup en ce moment puisque on nous parle beaucoup de climat voilà donc l'urgence climatique avec tout ce qui peut tout ce que cela peut entraîner par la suite ici un moyen de transport alors ça peut être la voiture le car bien l'avion donc il ya un du déplacement dans l'air un voyage moyen de transport au voyage un déplacement de prévu qui lui va être en fait qui va être fait ici c'est un chemin difficile puisque vous avez au bout en fait une montagne donc c'est vrai que vous pouvez sortir cette carte là par exemple dans les histoires de disparition des gens qui vont faire des randonnées qu'on ne retrouve pas donc là et bien vous avez effectivement le chemin ici de randonnée et puis et bien il aboutit vers une forêt donc on peut ne pas retrouver des personnes voire une montagne donc de toute façon c'est un chemin difficile avec un obstacle au bout ou alors et bien c'est c'est simplement un chemin de montagne ça va dépendre un petit peu du tirage la carte elle est quand même généralement assez négatif la rencontre voilà bon la rencontre pas forcément amoureuse mais enfin ça peut être un premier rendez vous un là aussi c'est à vous de voir un petit peu comment vous allez sentir la carte en tout cas c'est un rendez vous que l'on donne un rendez vous auquel on va voilà les rencontres qui va finalement débouché encore une fois sur un café pris ensemble voilà et tout se passe bien les deux personnes s'entendent bien et le contact passe la ville les immeubles bon simplement voire une capitale voilà bon bah là on pourrait penser que c'est new york mais enfin pas forcément en tout cas c'est une grande ville donc la ville en général où les villes en général ici ben j'ai voulu en fait montrer l'elysée voilà donc pour moi c'est la carte du gouvernement ou en tout cas en relation avec de hautes autorités donc les instances officielles donc si vous sortez ça dans un jeu c'est pas un tirage sur le gouvernement c'est simplement en fait des instances officielles donc l'administration par exemple mais enfin normalement c'est vraiment la carte du gouvernement une solution que l'on vous apporte une clé pour dénouer les situations donc c'est une carte très positive donc il y aura une solution qui va être trouvée en cas de problème ici un endroit où vous pouvez un petit peu vous ressourcez c'est un endroit là c'est un ça peut être un lieu de culte ans c'est un endroit où on peut aller prier faire une retraite spirituelle on peut se mettre à l'abri alors on peut aussi mettre des choses à l'abri d'ailleurs en tout cas c'est un endroit protégé et calme ça peut montrer aussi les gens qui partent en retraite voilà en tout cas vous avez vraiment la carte de cloître c'est plutôt positif puisque voyez que j'ai rajouté des fleurs donc c'est pas quelque chose dans lequel on est enfermé avec la notion de contrainte c'est vraiment la notion de paix de retrouver la paix d'avoir la paix et de protection plutôt spirituelle mais pas que ici les gens qui manifestent bon ben ça c'est le ras le bol des populations c'est pas la révolution mais c'est des grosses 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 manifestations voilà donc les gens qui en ont ras le bol manifestation de désaccord et avec la notion de foule et bien une autorisation qui est donnée un feu vert voilà donc si vous sortez ça dans un tirage bien ce que les choses vont pouvoir se débloquer si elles étaient bloquées jusque là en tout cas c'est une autorisation qui est donnée ici alors c'est une carte en fait d'intelligence artificielle de robotisation d'automatisation tout ce qui est en relation avec l'i a comme on dit voilà donc vous pouvez vraiment rajouter tout ce qui a trait à ce domaine là ça peut être les ordinateurs mais j'ai fait aussi une carte pour les ordinateurs en tout cas c'est j'ai envie de dire c'est la direction vers le transhumanisme et tout ce qui va être automatisé voilà donc robotisation ici les amusements les fêtes dans lesquelles il ya des enfants c'est plaisir amusement qui peut inclure des enfants normalement voilà on s'amuse ensemble donc c'est une sortie en famille ou avec des amis encore une fois des anniversaires pour les enfants ce genre de choses et c'est pas exhaustif en tout là un bon moment partagé ensemble avec des enfants et tout le monde s'amuse donc carte très sympathique alors cet ouvrier est en train de réparer le toit donc le toit et bien c'est ce qui est au dessus de notre tête donc c'est quelque chose de très important il ya la notion de consolidation dans un but de protection ici alors vous pouvez voir pourquoi pas la la comment dire la rénovation d'un toit mais normalement moi j'ai fait cette carte là dans un but de dire qu'il s'agissait de consolider quelque chose de réparer mais surtout de consolider de renforcer quelque chose qui était à la base un peu fragile ici l'oiseau l'oiseau qui peut s'envoler s'il le désire et qui va sans doute le faire puisque la cage est ouverte voilà vous avez déjà ici d'ailleurs dans dans le spa le ciel mais enfin bon on peut imaginer un oiseau qui est déjà parti voilà et l'autre oiseau et bien réfléchit mais on peut deviner qu'il va pouvoir enfin s'envoler donc c'est la liberté on reprend sa liberté tout simplement on est libéré ici c'est la disparition donc on a beaucoup d'affaires de disparition donc là et bien quelqu'un disparaît alors la carte ne montre pas si la personne sera retrouvée ou non en tout cas disparition de quelqu'un ou de quelque chose le tunnel alors le tunnel c'est des choses qui sont obscures qui sont cachés ça peut aussi montrer un tunnel au sens stricto sensu voilà donc quand on commence à rentrer dans le tunnel et bien c'est aussi qu'on va vers une situation difficile et évidemment ça peut parler de personnes qui ne sortent pas ou de personnes qui sont dépressives ce n'est pas une bonne carte ici c'est une scène qui montre qu'il y a eu un homicide voilà tout simplement donc c'est de la violence scène de crime la carte est assez parlante en elle-même donc c'est vraiment une des cartes les plus mauvaises violences et homicide ici j'ai voulu en fait montrer les réseaux donc les gens ben on sait pas qui ils sont voyez qu'il y a des capuches et on ne voit pas les visages donc les réseaux alors quels qu'ils soient ça peut montrer aussi évidemment des gens qui ce qu'on appelle qui sont ce que l'on appelle des hackers donc ils font des mauvais coups en douce pour pirater les données avoir accès à votre compte donc quand vous avez une carte comme ça va regarder qu'est ce qu'il y a après s'il n'y a pas un danger par rapport à vos mots de passe des choses comme ça en tout cas c'est vraiment la criminalité mais en relation encore une fois avec le dark web ou internet ici c'est la corruption voilà donc on échange des billets de main à main si on en a eu une histoire de corruption comme ça parlement européen une personne alors je sais plus comment elle s'appelle c'est une femme on avait retrouvé une valise pleine de billets dans sa chambre bien voilà c'est en fait de la corruption alors pour faire croire justement il faut aller explorer en tout cas corruption voilà l'argent sale ici c'est une destruction qui peut être en relation évidemment malheureusement avec une bombe ou la guerre vous avez ici l'espèce de c'est pas un champignon à toni atomique mais sans ça n'en est pas loin en tout cas destruction alors si vous ne faites pas un tirage en relation avec la guerre c'est quand même qu'il ya quelque chose qui va s'arrêter ou qui va être détruit voilà définitivement parce que là on peut pas reconstruire en tout cas pas avec cette carte là donc une destruction on va dire inattendue et est totale ici bien la carte est parlante les rituels satanique voilà des prêtres en robe noire donc ce sont des sectes qui font des rituels satanique ou des messes noires des choses vraiment très très mauvaises très maléfiques très sombre très dark comme on dit ici alors cette carte là je les fait en pensant à neuralic la puce dans le cerveau pour contrôler le mental donc ça peut aussi montrer de la manipulation motale mentale pardon de la programmation mentale voilà donc si vous ne faites pas un tirage spécifiquement sur les questions du futur et bien simple ça peut simplement montrer que la personne si vous faites un tirage sur une personne est manipulé mentalement voilà donc elle ne peut pas vraiment réfléchir elle est programmée quelque part ici les petites fourmis qui sont à l'oeuvre pour travailler donc des groupements des organisations des gens qui travaillent ensemble voilà simplement donc des fourmis bon c'est une carte qui est neutre mais ça montre vraiment les histoires d'organisation de travail ensemble ça peut être aussi des collègues d'accord ici la personne qui est dans l'ombre c'est un inconnu et c'est souvent celui qui tire les ficelles et que l'on ne voit jamais que l'on ne connaît pas quelqu'un qui n'est pas positif qui médite des mauvais coups en douce donc ça peut être un criminel un voleur enfin bref toute personne négative vous voyez en fait on devine que c'est quelqu'un qui a une certaine certain pouvoir une certaine puissance qui a des moyens à disposition pourquoi pas chef de complot voilà donc très mauvaise carte quelqu'un qui médite encore une fois des mauvais coups ici les pénuries tout simplement je n'ai pas voulu dire spécifiquement de quoi il s'agit mais les rayons sont vides donc le manque de quelque chose donc si vous avez cette carte là et bien vous allez avoir un manque de quelque chose mais plutôt au niveau de la nourriture quelque chose là qui va arriver donc pénurie ici c'est les pillages on vandalise tout on casse tout on pile tout on a eu le cas l'année dernière enfin si vous écoutez cette vidéo dans quelques années ça va rien dire disons en juin 2023 voilà vous rappelez ce qui s'est passé avec la mort du jeune homme je ne vais pas donner des noms ici donc il y a eu des pillages voilà les gens se sont servis allègrement donc le vandalisme le pillage la destruction de bien d'autrui ici c'est les scandales voilà donc c'est aussi quelqu'un qui est mis à nu et dont on dévoile les mauvaises actions puisque la personne se trouve dans un tribunal et va subir normalement les foudre des gens les foudre des avocats ou du juge en tout cas c'est un scandale qui éclate on montre la personne et bien on la met à nu en quelque sorte on la montre telle qu'elle est ici c'est la carte de la pollution dans un premier temps et je me suis aperçu que ça peut être aussi de l'enfumage voilà donc de la fumée alors évidemment vous pouvez si vous avez le feu et puis vous avez cette carte là après ben pensée incendie explosons de quelque chose qui va polluer l'atmosphère encore une fois dans le premier sens de cette carte c'est la pollution ici le loup qui a le corps du mouton c'est la carte des collabos des gens qui qui laisse faire des mauvaises choses parce que ils y trouvent leur propre intérêt donc ne vous fiez pas à cette personne ne faites pas confiance à ce collabos qui vous trahira le moment venu la carte de la séduction alors évidemment ça dépend si vous êtes un homme par exemple et bien vous allez faire la rencontre d'une séductrice et si vous êtes une femme vous allez faire la rencontre d'un séducteur en tout cas c'est les questions de séduction et si vous êtes célibataire et bien normalement il y a de la séduction dans l'air donc voilà séduction rendez-vous évidemment mais surtout aussi attirance envers une autre personne ici c'est la carte de la censure voilà on ne veut rien voir on ne peut rien voir et en fait les mains en fait sont sur la bouche qui essaient de dire quelque chose et on ne peut pas s'exprimer donc le secret mais un secret qu'on nous empêche de révéler c'est vraiment la carte de la censure ici donc il y a quand même de la souffrance dans cette carte là ici la carte du poison donc je n'irai pas extrapoler davantage mais sachez que c'est une carte évidemment mauvaise qui va entraîner un problème de santé en cas évidemment et bien de boisson de ce poison voilà de poison c'est pas en fait c'est pas par rapport à une personne on ne peut pas dire qu'une personne c'est un poison non non c'est vraiment normalement une substance toxique ici un accord un contrat qui est signé dans carte positive tout simplement un accord officiel ici quelqu'un qui répare donc le réparateur voilà donc c'est quelqu'un qui est très positif qui est sérieux donc si vous faites des travaux vous avez cette carte là par exemple et bien vous allez tomber sur un artisan qui est très sérieux qui va prendre le temps de bien réparer tout ce que vous avez à réparer ou si vous avez besoin si vous avez un appareil en panne par exemple que ce soit une voiture ou autre en tout cas réparation réparateur avec quelque chose qui sera réparé et de façon correcte voilà donc une belle carte si vous tirez ça sur une personne et bien c'est quelqu'un qui a des qualités manuelles qui peut réparer des choses ou en tout cas qui essaie de bien faire voilà tout simplement belle carte donc réparation ou réparateur ici les devoirs alors on voit l'élève qui est très très appliqué qui écrit même des deux mains donc voilà en fait c'est un examen c'est un examen ça peut montrer aussi des étudiants je lui sortais de temps en temps quand il s'agissait de parler d'études donc un étudiant des étudiants des études en tout cas normalement c'est un examen vous avez l'heure ici le temps est compté donc examen à passer tout simplement les banques voilà tout simplement bon les banques les distributeurs donc des questions d'argent voilà c'est une carte qui est neutre qui parle de finances tout simplement ici une de mes cartes préférées les lanceurs d'alerte les lanceurs d'alerte qui sont là qui mettent des des barrières voilà ils sont en train de planter des barrières ici voilà ils vérifient que tout est bien stable pour empêcher les petits moutons ou petits moutons de tomber dans le ravin qui est juste en dessous donc les lanceurs d'alerte qui font leur travail pour le bien d'autrui voilà c'était la dernière carte merci beaucoup d'avoir regardé cette présentation et bien cette extension est bien sûr achetable sur mon site merci à bientôt au revoir merci à bientôt merci à bientôt